Vous savez, aujourd'hui je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut qu'on continue à promouvoir. La paix, le dialogue, la concertation, le développement aussi, parce que sans développement, c'est très difficile d'avoir le dialogue, parce que c'est l'ignorance et tout ça. Parce que justement, il faut qu'on investisse avec l'argent, il faut investir dans le social, dans l'être humain, pour qu'on ait un développement vraiment durable et humanisé. Il faut que tout le monde comprenne, et surtout les acteurs politiques, que rien ne sert de travailler chacun d'un côté. Parce qu'aujourd'hui le monde est global, nous avons un destin commun. Quand il y a un problème au nord, le sud récent, et justement il faut qu'on contribue tous à la paix mondiale, on a des défis majeurs et communs au niveau du climat, au niveau de l'emploi et, comme j'ai dit, du développement. Parce que quand il y a de la pauvreté d'un côté, le système de vase communiquant, les gens se déplacent pour aller chercher le bien-être, parce que ça c'est l'aspiration de tout le monde, la liberté et le bien-être. Quand il y a une crise, quelque part, surtout les guerres et tout ça, cela dérange tout le monde. Il y a des réfugiés. Des fois, des pays qui sont déjà au niveau du développement moyen, ils prennent du retard justement parce qu'ils sont obligés de récupérer et justement de prendre ces réfugiés en place. Ce n'est pas toujours évident que la solidarité internationale arrive au bon moment. Donc, je crois que ce forum m'aider est important pour moi parce qu'on va réfléchir sur cette confiance. Vous savez, la confiance, c'est une construction constante, dynamique, qu'il faut à chaque fois arrosée à tout moment, parce qu'on met beaucoup, beaucoup de temps à bâtir la confiance. Mais pourtant, la méfiance, c'est rapide à détruire toute la confiance, des fois, des confiances depuis des siècles. Et je crois que dans cet aspect, donc, dans ce thème de confiance, naturellement, il y a la dimension politique, les décideurs, les grands décideurs. Pour qu'on se mette tous d'accord, la guerre ne profite à personne. Mais il y a des aspects qu'il faut vraiment beaucoup miser, et c'est l'éducation, la formation, la culture même. Parce que quand il y a, donc, l'être humain, vous savez, nous, on est des animaux rationnels, bien entendu, mais quand il y a des problèmes, donc c'est très facile pour des gens qui veulent en profiter, qui veulent instrumentaliser, justement, les consciences. Et c'est pour cela que je pense beaucoup à la culture, à ce dialogue interculturel, interreligieux, tout ça, parce que c'est très facile de tourner les uns contre les autres. Et dans ce moment-là, on devient plus sauvage que les animaux sauvages. Donc, voilà, c'est ça un peu ma vision. Merci.